Méduse, mythologie, un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre, https.fr.wikipédia.org. Vous écoutez cet article dans sa version du 3 janvier 2023. Début de la troisième partie de l'enregistrement. Quatrième section, présence dans la culture contemporaine. Au XXIe siècle, Méduse atteint, selon un analyste, le statut d'une étoile du roc et est célébrée à un point que ni Hésiode ni Homer n'auraient pu imaginer, tout en gardant certains de ses attributs monstrueux. Elle n'est plus la belle victime romantique, mais se rapproche de la femme fatale. Elle est un motif fréquemment représenté dans l'art corporel, les tatouages et les styles de coiffure. L'acteur américain Harrison Ford s'est ainsi fait photographier déguisé en Méduse lors de la remise du prix de l'homme de l'année à la Hasty Pudding 1996 de Harvard. Sur le thème Dangerous Beauties, Medusa in Classical Art, le Metropolitan Museum de New York lui consacre une exposition au cours de l'année 2018. Les représentations de Méduse sont mises en relation avec les autres beautés fatales que sont Skyla, les sphinx et les sirènes. La représentation typique de Méduse, avec des serpents dans les cheveux, sert également à caricaturer des femmes arrivées à une importante position de pouvoir politique ou médiatique, comme c'est notamment le cas pour Angela Merkel et surtout Hillary Clinton lors de la campagne pour l'élection présidentielle américaine de 2016. Une image stylisée de la gorgone sous la forme classique de la femme fatale, à la fois belle et dangereuse, sert de logotype au couturier italien et designer d'accessoires Gianni Velsacce, qui voyait Méduse comme sa muse et son alter ego, et l'admirait pour la dangereuse attraction de sa séduction. Quatrième section, première sous-section, littérature. Dans sa nouvelle Chamblot, parue en 1933 et mêlant le fantastique à la science-fiction, l'écrivaine américaine Catherine Lucille Moore renouvelle le mythe de Méduse et Percée en lui donnant une dimension cosmique. On y trouve une créature dangereuse, un regard hypnotique, un humain sous contrôle et un miroir. Le titre du roman, A Served Head, en français une tête coupée, publié en 1961 par la romancière britannique Iris Murdoch, fait allusion à l'interprétation freudienne de la tête de Méduse. Dans la littérature grecque du XXe siècle, la figure de la gorgone est connotée positivement et parfois combinée avec celle de la sirène. Ainsi, dans le roman Notre-Dame la sirène, 1949, Stratis Myrituilis met en scène une icône de la Vierge Gorgone, moitié femme et moitié poisson. La gorgone apparaît aussi dans la nouvelle La Gorgona d'Andreas Karkavistas, où elle est la sœur d'Alexandre le Grand, qu'elle recherche désespérément partout dans le monde. Dans La tête de Méduse, 1963, qui fait partie d'une trilogie de l'écrivain grec Pandelis Prevelakis, début de citation, « Le héros se propose de libérer à nouveau la Grèce du monstre, mais il échoue et se rend compte qu'il n'y a plus de son pays une seule terre vierge. Tout laisse à penser que la maladie propre de la Grèce moderne et son incapacité à accueillir la différence ont suscité cette représentation monstrueuse de l'autre. » La britannique Tanneth Lee lui consacre une nouvelle dans « The Gorgon and Other Beastie Tales » 1985. L'écrivain français Mathieu Gaboury intègre un peuple de femmes à chevelure de serpents appelé « Méduse » à l'univers de son roman de fantaisie baroque « Les chroniques des crépusculaires » paru chez Mnemos en 1999. La nouvelle « Songe ophilien » parue dans l'anthologie légendaire chez le même éditeur a pour personnage principal une jeune Méduse dont les serpents tombent étrangement malades. Dans « L'enfant de Méduse » de Sylvie Germain 1991, l'accent est mis sur le traumatisme du viol de Méduse qui défie toute représentation. Dans les littératures de l'imaginaire du XXIe siècle, Méduse apparaît notamment dans la suite romanesque de fantasy Percy Jackson de Rick Riordan en 2005 à 2010. Dans la série Malface, quatre romans fantastiques parus de 2011 à 2014, l'écrivain québécois Patrick Sénécal a créé deux personnages de sorcières, une mère, Méduse Fulte, et sa fille, Melusine Fulte. Début de citation. « Nous sommes Médousa et Melusine Fulte, noble Malface, sorcière de mère en fille depuis 1745. » En France, Claude Wicombé donne une réécriture du mythe de Méduse et de Percé dans son récit Gorgo de 2011. Méduse est imaginé en train de raconter son histoire depuis sa petite enfance jusqu'à sa transformation en une figure de la séduction par l'attrait du sexe et son irrépressible violence. Dans son roman Méduse 2020, la québécoise Martine Desjardins, début de citation, crée un fascinant univers évoquant les romans gothiques victoriens et les plus cruels contes de fées, où elle relate le destin d'une héroïne atypique qui refuse son statut de victime sitôt qu'elle découvre son pouvoir sur les hommes. Quatrième section, deuxième sous-section, peinture. Fernand Knopf réalise au crayon sur papier une étude pour le sang de la Méduse, 1898. Selon David Leeming, ce dessin serait une parfaite illustration des mots du capitalisme que Marx voyait dans la tête de Méduse. Une note précise, dans la préface du Capital, 1867, Marx écrit, début de citation, « Malgré tout, la statistique sociale soulève un coin du voile assez pour laisser entrevoir une tête de Méduse, sur l'exploitation des femmes et des enfants, sur les conditions du logement et de nourriture, etc. Percé se couvrait d'un nuage pour poursuivre les monstres, nous, pour pouvoir nier l'existence des monstruosités, nous nous plongeons dans les nuages entiers, jusqu'aux yeux et aux oreilles. » Fin de citation. Dans « L'esprit a combattu le mal », 1904, Paul Klee inverse les représentations traditionnelles en dessinant Percé de face avec un visage terrible, alors que Méduse est montré de profil et en plus petit format. Franz von Stuck peint « Percé tenant la tête de Méduse », 1908. L'Autrichien Julius Klinger traite souvent le thème de Méduse. Dans « Fertreibung », on voit une femme décapitée tenant sa tête dans une main et le nœud des serpents dans l'autre pour chasser un homme devant elle. Alexei von Javleski peint une Méduse aux très grands yeux dont les pupilles verticales évoquent un félin, motif déjà présent chez la Méduse de Carlos Schwab, dans un visage emprunt d'une tristesse sereine. Le sujet inspire aussi Salvador Dali dans sa « Tête de Méduse », 1964. Méduse figure parmi les 1038 femmes référencées dans l'œuvre d'art contemporain The Dinner Party, 1974 à 1979, de Judy Chicago. Associée aux Amazones, Méduse y est représentée comme une reine guerrière qui est finalement vaincue par le régime patriarchal grec. Au milieu des années 1980, Keith Haring réalise une série de lithographies intitulées « Medusa Head, Pierre et Gilles, Cré, Méduse », 1990. A la demande de Gianni Valsace, le peintre américain Frank Seymour, 1933 à 2002, la représente dans le tableau « To Die For », 1997, sous la forme d'une tête coupée étendue sur un sol de marre taché de sang. Le peintre a pris pour modèle la tête du mannequin britannique Kate Moss. Méduse gîte à côté d'une bouteille de parfum Gucci et une photo Polaroid montrant le moment de la décapitation. Un billet d'un dollar et une souris blanche sont emmêlées dans les serpents de ses cheveux. Le cadre est composé de surfaces miroitantes sollicitant la vanité du spectateur. Le tableau est une allégorie des relations complexes entre l'art et la mode, et du dessin tragique des créateurs Gianni Valsace et Maurizio Gucci, tous deux assassinés. Quatrième section, troisième sous-section, « Photographie ». En 1998, la photographe mexicaine Flor Gardugno produit « Medusa », une photo de femme nue, vue de dos, avec une abondante chevelure faite de longs poissons morts, semblables à des maquereaux. Quatrième section, quatrième sous-section, « Sculpture ». Fernand Knopf réalise une tête de méduse en forme de crucifix, 1900. Camille Claudel crée « Persée et la Gorgogne », 1902. Antoine Bourdel réalise en 1925 une tête de méduse, étude pour un ortoir de porte. Alberto Giacometti fait une tête de méduse, 1935. Julio González réalise la Mancera, représentant une femme hurlant. Cette sculpture, assimilée à méduse par Jean-Claire, était placée à côté du tableau Guernica de Picasso au pavillon de l'Espagne, à l'exposition universelle de 1937. En 1990, la sculpture américaine Audrey Flack réalise une « Colossal Head of Medusa » en fibre de verre couverte de terra-cota polychrome exposée à la Louis Key Meisel Gallery à New York. En 2008, le sculpteur argentin Lugiano Garbati représente Méduse ayant à la main la tête coupée de Persée, inversant ainsi radicalement la perspective traditionnelle, notamment représentée par Benvenuto Cellini, afin de traduire la rage des femmes victimes d'agressions sexuelles. Mais certains ont critiqué le fait que Méduse ait tué Persée plutôt que son violeur Poseidon. Cette sculpture de 2 mètres de haut a été placée le 18 octobre 2020 dans un parc de New York devant le tribunal où devait être jugé Harvey Weinstein pour viol. En 2017, Damien Hirst sculpte une tête de Méduse en or et en argent dans le cadre de son exposition « Treasures from the Wreck of the Unbelievable ». Cette statue représente la tête de Gorgon, creuse avec des morceaux manquants. Cette œuvre est exposée en 2019 au musée Saint-Raymond, musée antique de Toulouse, dans le cadre de l'exposition temporaire « Age of Classics, l'antiquité dans la culture pop ». Quatrième section, cinquième sous-section, musique. Méduse, tragédie mise en musique en cinq actes et un prologue de Charles Hubert Gervais, livré de Claude Boyer, créé à l'Opéra de Paris le 19 mai 1697. Medusa, the sweet, 1976, glam rock. Parole, I am looking down on Athena's claim of fate. I am looking down, turn my golden hair to snakes. Yes, you are coming to see me. Can you see me now? Yes, are you coming to see me? Look at me now. Oh, let my myths surround the twilight zone. Those who gaze upon me turn to stone. Turn away before you turn to stone, Medusa, Medusa. Quatrième section, cinquième sous-section, cinéma. Méduse apparaît dans Les Titans de Duccio Tesari, peplum comique italien sorti en 1962. Elle est la gardienne de la princesse Antiope qui a été emprisonnée par son père Cadmos, cruel roi de Thèbes. Le personnage principal du film, Krios, affronte et tue Méduse pour libérer Antiope. Persée, l'invincible 1963 est un peplum italo-espagnol qui met en scène pour la première fois les aventures de Persée contre Méduse et le sauvetage d'Andromède, mais au prix de nombreuses distorsions et en inventant des actions et des personnages sans aucun rapport avec le mythe. Le mythe est complètement réécrit dans le film d'horreur La Gorgone 1964 du réalisateur britannique Terence Fisher. L'histoire se situe en Bavière où est réfugiée la dernière des trois Gorgones. Elle possède encore un pouvoir de pétrification, mais celle-ci est progressive au lieu d'être immédiate. Son pouvoir est à son maximum les nuits de pleine lune. Dans Malpertuis 1971, film belgeau-franco-allemand de Harry Kummel, basé sur le roman éponyme de Jean Rey, La plupart des personnages sont des dieux grecs très affaiblis que la propriétaire du domaine de Malpertuis a emprisonnés dans des corps humains. La Gorgone est un de ceux-ci. Le péplum américain Le Choc des Titans, de Desmond Davis en 1981 et son remake de 2010 par Louis Léthérier sont librement inspirés du mythe de Persée. Ils ne retiennent des trois Gorgones que la seule Méduse qui devient un être mi-femme, mi-serpent, armé d'un arc et rôdant dans une caverne volcanique. En dépit de nombreuses libertés prises par le scénario, ce film fait beaucoup moins violence au mythe que les adaptations précédentes. Il est toutefois fortement biaisé en faveur du point de vue masculin ainsi que le signal Steven Valk. Début de citation. Une des principales caractéristiques de ce traitement moderne de l'histoire de la Gorgone est que le rôle des femmes, particulièrement celui de la déesse Athéna, y est singulièrement réduit. Dans les deux films les plus proches du mythe original, Andromède tient un rôle important comme inspirant de l'amour et Danaï est quelque peu présenté. Mais il n'y a pas d'autres femmes dans Persée, l'invincible, dans le choc des titans. Il y a certes des déesses, mais leurs rôles sont négligés. Mis à part celui de l'inamicable Thétis. Aphrodite ne fait rien, ni Hera. Athéna, qui devait être à l'origine de l'action, est réduite à un rôle d'accompagnement. Le rôle d'appui divin est tenu par Zeus, ce qui rend ce mythe très patriarchal. Cet amoindrissement d'Athéna au profit d'une exaltation de Zeus est le résultat d'une décision consciente. Même dans la bande dessinée The Twilight Zone, le récit du mythe élimine Athéna et donne le rôle d'assistant divin à Hermès. Fin de citation. Méduse apparaît aussi dans Percy Jackson, le voleur de foudre, de Bidice, qui met en scène les aventures des jeunes héros et héroïnes dans les Etats-Unis à l'époque contemporaine. Dans la série animée, les chevaliers du Zodiac, le chevalier d'argent Algol de Persée, qui veille sur le sanctuaire, possède un bouclier à l'effigie de la Méduse, reprenant le pouvoir de figer instantanément en pierre tout opposant qui le regarde. Le mythe de Méduse est logé de l'épisode XII, La Belle Méduse, de La Petite Olympe des Dieux. Quatrième section, septième sous-section, Héraldique. Une image du drapeau de la Sicile illustre cette sous-section. Le gorgonéon, dont le regard a été adouci, est un des thèmes du drapeau de la Sicile, adopté en 2000 et qui flotte sur tous les édifices gouvernementaux de la Sicile. Le symbole aurait la même fonction que l'antique gorgonéon, qui est de protéger les citoyens. Quatrième section, huitième sous-section, Domaine scientifique. Le nom de Méduse se trouve dans un grand nombre de domaines scientifiques, notamment la nébuleuse de la Méduse, aussi appelée Abel XXI, grande nébuleuse planétaire située dans la constellation de Gémeaux. 149 Méduse, un astéroïde de la ceinture principale découvert par Henri Perrotin en 1975. Médusée-fossée, ensemble de dépressions allongées sur la planète Mars. Le Caput-Médusée, ou syndrome de Curveille-Baumgarten, qui se caractérisait par un réseau veineux appartenant avec un aspect de tête de méduse autour du nombril. La Méduse, animal marin capable de paralyser ses proies au moyen d'une substance urtiquante et vénéneuse. Ce nom lui a été donné en 1946 par l'inné, en raison de ses tentacules qui s'étirent puis se rétractent, comme la replatation ondulatoire des serpents couvrant la tête de méduse. De nombreuses espèces marines dérivées, Quatrième section, Neuvième sous-section, Jeux Méduse apparaît dans de nombreux jeux de rôles sur table. Dans Advanced Dungeons & Dragons, elle fait partie du premier manuel des monstres publié en 1977 par TSR. Son arme est le regard qui pétrifie. Elle apparaît dans l'univers du jeu de rôles français de fantaisie baroque Agon, paru chez Multissime en 1999. Elle sert d'inspiration à l'un des peuples jouables, les Méduses, qui ont l'apparence de femmes à chevelure de serpents et vivent dans des tours de pierre au pays des terres veuves. Méduse apparaît dans de nombreux jeux vidéo. Méduse intervient dans les premiers et deuxièmes volets de la trilogie God of War, en tant qu'adversaire ponctuel du personnage principal Kratos. Méduse ainsi que d'autres Gorgones sont représentés avec un corps mi-femme mi-serpent. Elle est un des six personnels jouables du jeu Atmosphere Kufu the Mummy. Dans la série Castlevania, les têtes de Méduse sont des ennemis récurrents qui apparaissent à l'infini dans une zone donnée et traversent l'écran de part en part dans un mouvement d'oscillation afin de percuter le joueur, et le faisant à l'occasion tomber dans un gouffre. Les têtes de Méduse plus imposantes font aussi parfois office de boss. Dans Smite, elle apparaît comme un personnage jouable armé d'un arc et également dans Daughter 2. Dans League of Legends, le personnage Cassiopeia semble s'être directement inspiré. Ainsi, un de ses pouvoirs, regard de la Méduse, permet de pétrifier les ennemis qui lui font face et ralentir ceux qui lui tournent le dos. Dans Age of Mythology, elle apparaît en tant qu'unité mythique. Dans Brave Frontier, Méduse est une unité ténèbre jouable parmi d'autres. Dans Kid Icarus Uprising, Médusa est inspirée de Méduse. Elle est la déesse des enfers et au service de Hades. Dans Titan Quest, il faut vaincre les reines Gorgon, Méduse, Aureal et Steno, dans les grottes pithiennes. Dans la série Heroes of Might and Magic, le personnage de Méduse est présent en tant que créature d'armée. Dans l'opus 2, il s'agit de femmes à queue de serpents. Dans l'opus 3, celles-ci sont dotées d'un arc. Dans l'opus 4, ce sont des créatures humanoïdes bipèdes. Dans Final Fantasy X, le boss Yunalesca prend l'aburance d'une tête de Méduse. Les têtes des serpents formant sa chevelure ont l'allure de crânes humains. Dans Assassin's Creed Odyssey, le héros doit engager un combat contre Méduse qui garde l'un des fragments d'Éden. Dans Call of Duty Black Ops 4, en mode zombie, le héros doit libérer une entité mythologique emprisonnée qui s'avère être Méduse. Infobox, divinité pour Méduse, personnage de la mythologie grecque. Une image illustre cette infobox, Gorgonéon d'époque archaïque, dessin d'une terre cuite trouvée sous le Parthénon en 1836. Caractéristiques Autre nom, grec ancien Gorgon ou Gorgon. Nom grec ancien, Médusa. Représentation, visage arrondi, avec serpent dans les cheveux, yeux dilatés, langue pendante, croc, elle. Lieu d'origine, Grèce. Période d'origine, époque archaïque. Associé, Athéna, son contraire. Famille, père, Phorsis, mère, Céto, fratrie, Gorgon, Sténo, Euryal, les grès, les espérils, torosa, skila, et ladon. Enfant, Chrysaor et Pégase. Fin de la troisième partie de l'enregistrement. Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumises à la licence de documentation libre GNU disponible à l'adresse http de point slash slash www.gnu.org slash licence au pluriel slash fdl-1.3.html www.gnu.org www.gnu.org